De l'autre côté, au bout du fil, M. Papmour Ndiaye, secrétaire général sous-section du Sud-Sas de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiaye de Kiesse. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Et merci en tout. Non seulement je suis le secrétaire général de la sous-section, mais je suis le secrétaire général de l'Union régionale de Kiesse. Voilà, merci également pour ce complément. Nous parlons de l'affaire des 11 bébés décédés dans l'incendie de l'hôpital de Tiwaouane qui tient en haleine les Sénégalais depuis lors. Les deux mis en cause, qui sont vos collègues, ont passé leur première nuit en prison. Vous vous attendiez à ce schéma ? Oui, bon, un moment, tout au début, quand nous étions venus, la manière dont les choses se sont déroulées, bon, c'était 50-50, non ? Ça veut dire ? Oui, autant qu'on espérait avoir leur contrôle judiciaire, mais également, on espérait qu'ils se sont mis en mandat de dépôt, parce qu'à trois reprises, ils ont été retournés à la police, donc, pour complément d'information. Et après la troisième fois, hier, donc, finalement, le mandat de dépôt, donc, a été décidé. Et qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé cette lenteur ? Trois retours de parquet pour insuffisance d'information, comme vous venez de dire, et cela a déterminé la suite, selon vous ? C'était justement pour vous faire, ou tuer le temps, comme on dit ? Oui, généralement, c'est ça. Ensuite, il faut voir que cette affaire-là n'était pas une affaire simple, parce qu'on a parlé de catastrophe. Il y a eu une mortalité de 11 bébés, et justement, il y a eu une ampleur populaire. Et donc, nous, on a vu que ce n'était pas quelque chose qui devait être facile de notre côté. Mais nous, que la justice soit faite pour se poursuivre, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange dans tout ça, et qui a donc amené la déception dans nos rangs, c'est le fait que, depuis le début, il y a que nos deux camarades-là, où l'enquête a retenu, ou également, au niveau de la justice, aujourd'hui, qui, semblablement, sont en train de payer dans cette affaire-là. Donc, vous vouliez que les arrestations soient plus élargies ? Non, c'est-à-dire, quand on parle de catastrophe, de cette nature, qui ne relève pas de soins, directement, on ne peut pas comprendre que deux bouses blanches soient interpellées et mises en mandat de dépôt. Et dans l'enquête, où on a évoqué pas mal d'aspects, nous, nous, on n'a pas trop bien compris. Et on se dit que les bouses blanches n'ont rien à faire dans cette affaire-là. Mais le délit de délaissement d'enfants et de mise en danger de la vie d'autrui à leur charge, elles étaient de garde, n'est-ce pas ? Elles étaient de garde, elles étaient là-bas. Oui. Donc, si je comprends bien, M. Ndiaye, vous protestez contre le fait que seuls deux agents ont été arrêtés dans cette affaire. et non pour les charges, donc, à leur rencontre. Les charges, les avocats vont s'en occuper. Parce que nous, en tant que scientifiques, en tant qu'agrand de santé, on sait pas tellement que ce qu'on leur reproche aujourd'hui, bon, en tant que douze branches, c'est, 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 c Maintenant, l'accident aussi, les gens doivent faire en sorte que quand ça arrive, que ça soit minimisé. Et pour cela, il faut remonter. Depuis la conception des structures sanitaires, et avec tout ce qui va avec génie civile, installation électrique, installation de conduite, etc. Donc, nous, on n'a rien à faire dans cette affaire. Sinon, en tant qu'utilisateur, si on nous demande même notre avis, on peut dire que cette salle de réanimation, nous voulons cette configuration, telle, 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 parce que nous sommes les utilisateurs. Mais ce n'est pas le cas. Nous, on ne construit pas, on nous affecte dans des structures sanitaires. Et quelle que soit la structure, quel que soit l'environnement, nous, on est dedans. C'est ça. Mais quelquefois, donc, la mise en danger, plutôt, donc, de la vie d'autrui, est souvent mise en bras, légalement. Et votre responsabilité, également, n'est pas un peu engagée dans ce sens, en tant qu'acteur? Non, non, non. Si on parle de mise en danger, en obéir nos bouts blancs, c'est comme si nous, je ne sais pas... Le cas de la dame Sornin, par exemple. C'est comme si nous, on a contribué à ce qu'on a appelé, donc, comment dirais-je encore, par rapport au circuit du courant, au circuit du... Non, non, il y a d'autres cas. En fait, je parle de manière générale. Quand je fais allusion à ces drames dans les hôpitaux, il y a le cas de Guès, certainement, que vous venez de citer, mais il y a le cas de Luga et d'Urbel, également. À l'Inguer, il faut le dire, également, des cas récurrents de ces drames dans les hôpitaux. Mais ça, il faut voir du côté de... Qui construit les établissements publics ? C'est l'État qui prend ses entrepreneurs et qui construit. Donc là, je pense que les gens doivent cesser de le créer. À l'Inguer. Et là, la responsabilité de l'État est au premier chef, quand même. Quand on parle d'installation, de l'environnement, un hôpital qui date de 10 ans, ou de 20 ans, ou de 30 ans, mais là, c'est l'État. Nous, on n'est pas dans le privé, on est dans le privé. À l'Inguer et à la caisse, on peut parler de construction, certes, mais à Luga, avec la dame Astosornin, on ne peut pas parler de construction. Oui, mais là aussi, il n'y a pas eu de drame. Bon, là, c'est relatif aux soins. Là, au moins, on peut comprendre. Mais là aussi, quand tu arrives dans le... Comment dirais-je ? Au niveau de l'équipe. L'équipe de santé. Avant, le paramédical. Il y a le médical, il y a etc. Donc, l'équipe de santé est composée de différentes catégories socioprofessionnelles et les décisions n'en comptent pas tout de suite aux paramédicales. Le paramédical a un chef dans l'équipe. Là, quand on décide, par exemple, que cette malade doit être gardée, cette malade doit être opérée, cette malade doit être libérée, exact comme on dit chez nous, mais c'est parce que c'est le berceur de 300 qui décide, qui écrit sur papier. Nous, nous nous décrétons. C'est ça. C'est ça. Un plan d'action de 72 heures avait été décrété en guise de soutien. Il a expiré. Quelle est la suite ? Non, le plan d'action expire mardi. Ça va terminer par un sitting régional. C'est décrété 72 heures à partir du lundi. Oui, oui, c'est 72 heures, mais le plan d'action parle de 72 heures de grève et mardi, il y a un sitting dans l'espace du travail. Mardi prochain. Parce que le plan d'action, ce n'est pas uniquement grève. C'est grève, ça va être autre chose. Maintenant, mardi, le dernier acte, on va l'observer, à savoir le sitting régional. Et l'après-midi, le bureau régional aussi va se retirer pour sortir un deuxième plan d'action. D'accord. Une évaluation à mi-parcours depuis lors, alors ? Oui, l'évaluation qu'on est en train de faire est sortie. Forcément, il y aura un deuxième plan d'action parce que tant qu'ils seront là-bas, nous, on va s'en venir à manifester notre mécontentement et à les soutenir. Tant qu'ils seront là-bas. Est-ce que le système sanitaire a été bloqué dans cette localité de caisse ? Oui, le système a été bloqué parce que le succès est majoritaire et le succès est composé de différents agents. Nos agents sont à différents niveaux d'opération. Il y a au niveau des postes de santé, des centres de santé et des hôpitaux. Et le succès national dans tout ça ? Le succès national, le secteur national est venu dès les premières heures. Nous étions ensemble à Piavon. On a tenu là-bas une assemblée générale. Ensuite, nous, on fait part de tout ce qu'on fait jusque-là. Ils sont donc informés de la suite des événements. Doit-on s'attendre à une paralysie nationale, justement, de ce mouvement d'humeur ? Oui, ça commence à prendre forme. Parce qu'à côté du succès aujourd'hui, localement, le Sintras nous soutient. Il y a également l'autre syndicat dirigé par notre camarade chef qui soutient le syndicat des techniciens supérieurs. Tous ces syndicats, on est en train de recevoir leurs motions de soutien. Et inévitablement, les jours à venir, tout le monde va entrer dans la danse. Parce que ce qu'il y a à voir en dehors de questions paramédicales ou médicales, c'est que le système même aujourd'hui n'est plus en sécurité. Nous autres, agents dedans, donc on n'est plus en sécurité. On n'est plus en sécurité pour nous-mêmes, mais on n'est plus en sécurité pour pouvoir faire correctement des prestations. Donc, il faut que nous restons de cet aspect-là, qu'on s'arrête et demander plus de sécurité, mais plus de considération. Quand les gens ont des problèmes, ils font recours à nous. Je pense à l'exemple de la pandémie qui vient de passer. Tout le monde est là, et tout le monde. Et donc, c'est seulement nous qui avons affronté la pandémie jusqu'à la faire reculer. Et à l'époque, parmi nous, il y a des gens qui ont laissé leur vie. Personne n'a rien dit. Et parmi nous, il y a des gens qui, aujourd'hui, prennent toujours des séquelles respiratoires. C'est ça aussi. N'est-ce pas également le moment pour vous de tenir un langage de vérité entre vous, parce que la prise en charge également laissa désirer dans les hôpitaux, M. Ndiaye ? La prise en charge, moi, je pense qu'on ne peut pas nous. C'est vrai que les populations sont les usagers, ils sont les bénéficiaires de nos soins. Et comme les gens le décrivent aujourd'hui, ça aurait été ça, mais moi, je dis que combien on aura de morts par jour ? Les gens rentrent dans les hôpitaux publics, on les traite, et ils baissent et rentrent chez eux. Il y en a. Maintenant, dans tout système sanitaire, à un moment, compte tenu de l'état du mal, il y aura des délais. C'est ce qu'on appelle des morts naturelles. C'est ça. Ce n'est pour rien que dans un hôpital, dans une structure sanitaire, à côté, il y a une morgue. Oui, mais donc, les gens doivent se réciter et voir que nous, on a des obligations de moins et non des obligations de résultat. Quand le malade vient, il y a tout un tas de choses à faire jusqu'à le traiter. Si on fait tout ce qu'on doit faire et que le malade meurt, c'est mort naturelle. Où est le problème ? D'accord. C'est ça. En une minute, justement, un nouveau ministre de la Santé, dans un contexte où vous, au Sud-Sas de Caisse, vous êtes en grogne, l'intersyndicale des travailleurs de Kolda menace de paralyser le système. Une partie de l'hôpital, de l'hôpital d'Antec, mise en vente. Un tableau pas du tout reluisant pour ce secteur. Quelles sont vos attentes ? Oui, ce qu'on peut s'attendre, d'abord, nous, nous lui souhaitons, je ne peux pas dire la bienvenue, parce qu'elle était là. Elle était là, elle a duré dans le système. Elle était là, elle a beaucoup appris. Et nous, on la félicite. Et nous lui disons, très rapidement, de se mettre au travail. Parce que ça fait bientôt une semaine, on l'a nommé. On ne l'entend pas. Et elle est arrivée dans un contexte extrêmement difficile. de crise dans tous les sens. Donc, moi, je pense qu'elle doit se mettre au travail et faire face à la réalité. Et maintenant, elle doit, donc, elle, tout d'abord, elle est médecin, elle est du milieu. Elle a été syndicaliste. Donc, elle n'a pas bras à l'erreur. Parce qu'il n'y a pas une personne, donc, mieux outillée qu'elle pour pouvoir faire face aux défis qui nous interpellent aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, merci, madame.